La tension monte, l'excitation aussi, c'est une demi-finale de Coupe du Monde à laquelle nous allons insister. On se retrouve dans un instant à l'Albaïd Stadium pour vivre ça ensemble. L'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'Albaïd Stadium, salut à toutes et à tous, le coup d'envoi c'est pour dans quelques secondes dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu, c'est Omar et Benji, l'événement c'est cette demi-finale de Coupe du Monde et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Et oui, quand on arrive au stade de demi-finale avec la finale au coin de la rue, la pression monte encore d'un cran, mais attention à ne pas disputer le match dans la tête trop tôt. Le track avant de jouer c'est normal, ce qu'il faut éviter c'est un excès de nervosité. Le track avant de jouer c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Et donc début de cette première période. Giroud, ça continue. La grande attraction de ce match, c'est évidemment qu'il y a un Mbappé, on va suivre de très près que le français Vargas. Qui lui donne le ballon, c'est comme ceux qui le mettaient dans cinq ans plus fort. Aucun geste de précipitation, toujours cette capacité à driveler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Le corner bien tiré. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Oh allez, belle technique là ! Il s'est capté sans souci. Les limites de la plouille. Ah non, ce ballon est perdu. Il y a aucun risque de se foutre. Bon, il me l'aurice là-dessus. Olivier Giroud. Et sur le côté, Mbappé il a du champ. Yardrie Yezman. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Il s'est capté sans souci par Ousmane Dembélé. Giroud. En excellente position pour tirer. Ousmane Dembélé. Il est passé, ce sont bons gestes. Ousmane Dembélé. Et non, le ballon ne trouve pas le cadre. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0, mais le match n'est pas fini. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. Attention à la frappe. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Prêtement défendu, ça. Bon, attention à ce ballon. Et très bonne intervention du gardien. Ah, il y a un peu trop de précipitation. Oui, il y a du tempo dans la création et beaucoup d'occasions. Ce qu'il manque maintenant pour pouvoir se départager, ce serait d'être un peu plus clinique. Varane. Ousmane Dembélé. Ouais, facile, ça passe. Dembélé le tir. Ouais, la mise de capte. Sans aucun problème, ce ballon par Bono. Ouais, non, ça passe pas. C'est intercepté. Dembélé. Dembélé. Dembélé dans le couloir, il a du champ. Et le ballon par bien. Quel tir puissant, mais le but n'est pas de rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible, la cible près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Et l'équipe de France qui progresse. Ouais, c'est un pressing efficace. L'occasion de prendre l'avantage. Oui, bien faite de la part du gardien. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Albaïd Steyr. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir s'il y a l'une des deux équipes qui va parvenir à prendre le dessus. Et vous voyez le bon geste défensif sans commettre de faute. Oufal. Ednesieri reçoit le ballon. Attention à ce ballon. C'est contré, mais ça va revenir. Ah, la perte de balle. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Et Ednesieri reçoit le ballon. Le ballon est bien frappé mais ça sort en 6 mètres. Giroud. Et l'équipe de France en approche. Attention, qu'on venait au score peut-être. Oui, bien défendu. Giroud. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Perde de balle très dangereuse. Attention. Le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et le voilà ! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. On le revoit, les échanges de passe et laser qui permettent d'ouvrir un décalage et ensuite, c'est facile. Regardez, la pression défensive s'achentue et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. 1-0 donc, au tableau d'affichage. France, numéro 11, Ousmane Dembélé. Hakim Ziyech. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Et le gardien se saisit trop pour signaler une position dehors. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner son ballon. Rabiot. Et pourquoi pas en dire ? C'est contré, sans problème. Hakimi. Oh, le très mauvais tackle et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Oh, l'exclusion ! Attention, ce carton rouge ! C'est peut-être le tournant du match. Et oui, comme au début, les cartons rouges peuvent changer les matchs. La température émotionnelle risque à démonter. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Attention, avec ce ballon dans les 18 mètres. Bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Au second poteau, voilà le centre. Et le but, voilà ! Ce match vient relancer, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. À la conclusion, ça termine sur la tête et Savienne s'est logé au fond de filet. Et score de parité avec ce but inscrit 1 par 2. Mbappé et l'équipe de France qui progresse. Mbappé et l'équipe dans l'axe. Tranquille pour le gardien. C'est un match très ouvert avec une possession de ballons assez équilibrée. Depuis le début du match, on prend beaucoup de plaisir parce que c'est Mouillon, presque effervescent. Il se passe beaucoup de choses. C'est un match très puissant. Koumde. Toine Griezmann. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. La frappe, ça part bien. Et le gardien plonge bien. 5 en air bien joué, bien frappé plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette part un peu de coaching avec ce changement un ballon intercepté, bonne intervention Hakim Ziyech, le but du KO est très proche on joue maintenant les dernières minutes et c'est une occasion, pas donné un ballon renvoyé, l'action continue c'est dangereux mais finalement c'est un corner il est bien frappé ce corner ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention l'arbitre accorde le coup franc et le carton jaune reste dans la poche de l'arbitre sur cette séquence c'est plutôt ce qu'on appelle la stratégie de la pédagogie qui semble privilégiée il va falloir se tenir à ta roue le jeu est interrompu pour un remplacement Ousmane Dembélé eh oui le duel est remporté touche Chouameni l'enjeu est important le moment aussi il faut aller chercher le but décisif c'est un bon timing pour stopper cette attaque plus que deux minutes à jouer minimum sur le côté avec de l'espace attention qu'on est au score peut-être il n'y a pas de défense mais le danger est toujours présent pas de difficulté le gardien capte le ballon Kylian Mbappé ballon pour Antoine Griezmann attention à ce ballon tenez dans la profondeur tout frappe ah oui dans les dernières secondes peut-être but de la victoire le ballon qui s'envoie de profondeur on le revoit très bien sur le ralenti il passe par dessus le premier rideau et ensuite ce n'est pas fini il arrive à repousser la pression fixer la défense et à conclure tout en classe allez le match reprend le score est maintenant de 2 buts à 1 Antoine Griezmann à la réception va se couper au bon moment bien joué le coup de tifle à finale c'est terminé et ils l'ont fait les bleus sont en finale de la coupe du monde il faut que c'est ça quand même il faut que tu t'aider il faut que tu t'aider Voilà le coup d'envoi de cette première période.